On va se vivre en notre compagnie dans quelques minutes, cette demi-finale du EFA Ligue des Champions. La pression monte dans les deux camps et ça va bien te lever. Bonsoir tout le monde, nous sommes à Madrid, installés dans les tribunes du Bernabeu. Pour vous accompagner, votre duo de commentateurs franco-argentins au programme de la demi-finale du EFA Champions League. Assez, retour s'ensemble, le Real Madrid, notre Manchester City. Une confrontation à leur retour, ce n'est jamais facile. Ça demande énormément de concentration, de détermination, de patience. Et encore plus qu'on soit une demi-finale de la UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 Le Real Madrid, on connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de là. Non, c'est de là. au milieu et en attaque sterling allant le coup d'envoi de cette rencontre avec le real badrille qui a le ballon le ballon sort c'est une douche luka modric et c'est en direction de fédé valverde danny carvara le reçoit le ballon à le centre évidemment en direction de ses partenaires circonteré sans difficulté un bel passe en profondeur la ligne à l'on dit peu frappé et oui voilà le premier but de ce match qu'il est important ce but les images nous permettent de revoir la fluidité la perfection de cette contre-attaque l'équipe récupère et ses projets de très rapidement vers l'avant et derrière c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs le real madrid est mené d'un but on attend la réaction maintenant modric cross la réception camavinga un ballon perdu par camavinga vinicius avec le ballon avec le ballon kevin de brun rodery oui sans faute c'est récupéré voilà l'impatience avec cette position dans le camp adverse et ça joue sur vinicius la passe pour rodery ryan maraise ryan maraise avec le ballon le ballon pour halande attention kevin de brun et le ballon repoussé dans la zone dangereuse a bien anticipé le ballon est intercepté c'est pas de la métaphysique c'est pas un être humain c'est lui qui peut sortir ce ballon il a volé sans moteur c'est superman ou quoi et peut-être que cette intervention va entraîner une réaction aurélien toamelli avec la balle il prend le meilleur sur son vis-à-vis il a jailli en deuxième rideau c'est bien joué ballon récupéré le débat quel dommage à mi-distance comme ça c'est pourtant bien effectivement on n'est pas passé loin des légalisations rodery avec john stones maraise rodery bundogan le ballon pour ruben dias et ça a accepté city perd le ballon Erling Allende c'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles l'action était bien partie et finalement c'est perdu le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter oui ce ballon est intercepté ruben dias hacké le ballon sur jack grilich ah non ce ballon est perdu cd valverde et bien fait quelle ouverture c'est perdu par de bruyne dany carvajal ah non rien tuameni perd le ballon là d'une dogane rodery qui reçoit le ballon sur l'arrière de maraise sans souci pour le gardien tony cross chouamini la balle vers modric juge Vinicius manverde Chabalvina reçoit le ballon Benzema quelle belle intervention ce centre est contré le tir de Benzema et le ballon s'écrase sur l'extérieur du poteau quelle frappasse quelle puissance C'est parti. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps au Santiago Bernabeu. Il est bien dans son match, la Erling à Londres, c'est une bonne prestation pour l'instant. Et voilà, c'est bien, son but donne un avantage à son équipe, une belle récompense après son excellente première période. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est toujours cette avance d'un but pour Manchester City. Tony Kroos, game du terrain. Chama Vinga reçoit le ballon. Ça joue vers Benzema et c'est capté, il a son autre problème. Carbaral fait des valliardés. Ballon dangereux, mais finalement bien intercepté. C'est une faute pour Manchester City. Akandji. Le ballon pour Ruben Dias. Et voilà, c'est bien, une bonne séquence d'attaques placées. C'est contré, bien défendu par l'adversaire. Attention, il calme Gondogan. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Le corner, le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Appandji. Rodri. Et voilà, une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Chouamini. Elle est en direction de Benzema. À nouveau pour Benzema. Très bon timing sur cette interception. Un gros support d'unité. Attention. Oh Ederson et quel miracle. Mares. Et le Real qui reprend ce ballon. Militao. Le ballon pour Tony Kroos. Oh allez, belle technique là. Attention Vinicius. Magnifique intervention. Grédich. L'option de la contre-attaque est possible. Avec Kevin De Bruyne. Allende qui reçoit le ballon. Bonne intervention défensive. Aucune frayeur donc. Quel tonnerre d'encouragement sur cette récupération. L'horloge tourne. Mais il croit encore à cette égalisation. Oh le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. L'arbitre sort le jaune pour Ruben Dias. Oui l'arbitre a pris le numéro d'immatriculation. Attention maintenant. Arrête-jeu. Et c'est donc l'heure d'échange pour entre les deux équipes. La trajectoire du ballon est presque parfaite. Malheureusement elle est du mauvais côté des montants. Ce ballon est récupéré. Vinicius avec le ballon. Et c'est pour Denis Kroos. Karim Benzema. Egalisation du Réal. Quel bombas il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir au Saint-Caprio. Et score de parité avec ce but inscrit 1 par 12. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et oui il est récupéré ce ballon. Ça je vous dis l'arbitre. Avantage pour le Réal. Le Réal qui peut se projeter dans le camp adverse. Le tir de Modric. Et très bonne intervention du gardien. L'arbitre avait bien voté cette route au départ. La preuve avec le carton jaune. Et changement pour les deux équipes. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Et se centre vers le point de penalti. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée. Aucun problème. Jacques Grealish. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Bonne vision là avec cette passe. Un bon retour là pour couper cette offensive. Ah non ce ballon est bêtement perdu. Et les supporters se sont décidés de donner de la voix dans ces dernières minutes. Ils sont bien. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et ces deux équipes toujours très proches l'une de l'autre. Et c'est intercepté. La paire de balles du Real Madrid. Bon ballon là. Donner dans l'espace. Aïe aïe aïe. Rien de positif finalement là-dessus. Vinicius. Le ballon qui sort. C'est une remise en jeu pour City. Roderick. La passe pour Roderick. 3 minutes. Voilà le temps additionnel que vient d'indiquer le quatrième arbitre. C'est le moment là pour City de tenter quelque chose pour prendre l'avantage. Et un retour de position de hors-jeu signalé. Le drapeau se lève. Manque de synchronisation entre passe et réception. Ah là là. La mauvaise passe. Le ballon pour Haaland. C'est pour Roderick. Ah le ballon est contré. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce match. C'est donc un résultat nul. On a vu des séquences intéressantes. Quelques tentatives. Mais au final ça ne suffit pas. Oui on aurait tous voulu qu'il y ait un vainqueur dans ce match. Mais finalement trop d'hésitation des deux côtés. C'est un score plutôt logique. Karim Benzema à l'image. Et encore un bon match de sa part. C'est pas du 20 sur 20. Mais c'est un très bon 15 cent. Malgré ce match nul pour lui. Il y a cette bonne nouvelle. C'est ce but à mettre à son compteur.